L'ouange, adoration et prière d'action de grâce à l'endroit du Seigneur Jésus Christ était au programme de la cérémonie d'inauguration du tout nouveau temple de la Myre, la mission internationale pour la restauration humaine et de l'évangélisation ce samedi 21 mai 2022. Du rêve à la réalité, nul n'a voulu se faire compter l'événement. Responsable à divers niveaux, père fondateur, conseil des anciens de l'église d'amis de Parakou et des fidèles venus des quatre coins du Bénin. En toute humilité, le pasteur de l'église d'amis de Parakou, Amos Tankaïa, fait dédicace de ce temple à Dieu. Nous étions ici l'année dernière à la même époque. Au moment où nous étions en temps de célébrer les 20 ans de notre existence, nous avons entendu et sur ces hôtels, Dieu nous dit, que ce temple allait être inauguré à notre troisième anniversaire, troisième année sabbatique, soit les 21 ans. Et c'est suite à cette voie que nous sommes levés pour que vous soyez là ce soir. Devant toute l'assemblée, c'est un temple entièrement consacré à Dieu dont la première pose de pierre a eu lieu en septembre 2017, qui se révèle ainsi au monde avec des caractéristiques qui répondent aux normes de l'église. Ce bâtiment long de 31 mètres sur 19 est composé de la grande salle qui servira ou qui sert déjà de lieu d'adoration. Deux salles de part et d'autre de l'hôtel, de dimension chacune de 3 mètres, 5 sur 3 mètres, 5, dont l'une habite déjà la cabine technique et l'autre la sacristie. A l'arrière, une salle de 6 mètres sur 3 mètres qui habite présentement la classe des enfants mineurs de l'école de démarche. Au niveau de cette salle, au niveau supérieur, nous avons blondi de cette salle, se trouve le bureau du pasteur. Devant, pour ne pas dire derrière vous. Donc, à l'entrée, et en haut se trouve une salle polyvalente de 12 mètres sur 3 mètres qui habitent pour le moment une autre classe de l'école de démarche. Nous disons pour le moment, parce que nous avons d'autres projets que nous allons vous énumérer d'ici peu. Enfin, deux toilettes sont construites avec tous les équipements sous les escaliers menant vers le bureau du pasteur. Pendant alors plus de 5 années, les petits plats ont été mis dans les grands pour offrir à Dieu son temple, afin que toute la gloire lui soit rendue ici, en tout temps, à ses fils. Et dans cet effort de construction, tout le mérite est à mettre à l'actif du pasteur de l'église, en dit haut et fort, le père fondateur de l'église, et le président du Conseil des Anciens. Ce soir, je voudrais, avec le peuple de Dieu, et même avec votre papa, que nous puissions reconnaître que tout ce qui a été fait, et que nous sommes en train de constater ce choix, ce qui nous a réunis ce soir ici, c'est sous votre leadership pour éclairer que ça a été fait. C'est des anciens. Une cérémonie d'inauguration riche en couleurs, avec des fidèles de l'église plus que jamais engagés à donner leur vie à Jésus-Christ, une courroie en veuve, plongée dans une inspiration profonde, enchaîne diverses chansons pour magnifier le Seigneur Jésus-Christ. Sous-titrage ST' 501 Moumatant attendu, la bénédiction du temple par le père fondateur de l'église Lamie, la mission internationale pour la restauration humaine et de l'évangéliation, la bouteille d'huile d'onction à main, papa Emmanuel Adancon a prié et imploré Dieu, a fait que toute sa gloire envahisse à ce temple pour des temps indéfinis. C'est dans la joie et une séance de remise de tableau d'honneur à cet air responsable de l'église pour le dévouement total au corps du Christ que les fidèles ont quitté l'église pour un moment de dégustation.